... Pour parler de la champignonière des Antilles, puisque nous sommes sur le site, c'est la seule production organisée de champignons dans la Caraïbe. Nous sommes les seuls producteurs de pleurote, de la Caraïbe, ces pleurotes qui viennent de l'origine de la Martinique, depuis des millionnaires. L'idée de faire des pleurotes à la Martinique m'est venue dans les années 88-89, lors d'un séjour à l'île de la Réunion. Nous sommes des pleuroticulteurs. Donc ces pleuroticulteurs vont travailler sur une semence qui sera ensuite, comme toute agriculture, je dirais, mise dans une terre d'accueil. Une fois qu'on aura fait l'ensemencement, on va rentrer dans la première phase de production, qui est la phase dite d'incubation. C'est-à-dire que cette bagasse, ensemencée par le mycélium primaire mâle et femelle, sera mise dans des sacs pour faire des ballots. Eh bien, les mycéliums primaires mâles et femelles trouvont les conditions favorables pour s'accoupler, à savoir, ils auront la nourriture contenue dans la bagasse, ils auront un peu d'eau restée dans la bagasse, de l'eau résiduelle, ils vont avoir de la chaleur, et ils vont avoir de la pénombre. Les quatre conditions favorables pour favoriser l'accouplement. Une fois que cette opération est faite, eh bien, au bout de quinze jours, trois semaines, nous allons transférer ce ballot de la serre d'incubation dans la serre de fructification, où là, le mycélium secondaire pourra donner son fruit, qu'est le champignon. Les premiers champignons vont sortir à travers les trous que nous faisons dans les sacs. On va avoir une première récolte. Nous allons récolter ces champignons. Donc, généralement, entre un mois et deux mois après, à partir de la phase d'ensemencement. Et une fois qu'on a fait la première récolte de ce sac, nous allons déchirer ce sac. Et, huit jours après, à peu près, il va y avoir une deuxième sortie de champignons, non plus par les trous, mais à l'endroit où le mycélium aura décidé de vouloir sortir. Pour l'instant, nous sommes à peu près à 30 kilos par semaine de pleurotte, en frais, en ultra-frais, c'est-à-dire que les champignons qui sont récoltés du jour sont livrés le jour même ou le lendemain aux différents clients. Les pleurottes, ils se marient très bien avec le poisson, avec les légumes, avec les pâtes, avec le riz, avec tout. Moi, j'ai une recette avec laquelle je travaille le pleurotte, c'est très simple, je le mets sur une petite plancha. Je prends un petit peu d'huile d'olive avec un tout petit peu de sel, je tapote avec un pinceau alimentaire de chaque côté du champignon, je le mets sur la plancha, après trois minutes sur chaque face, il va devenir doré, grillé, craquant, et quand on le consomme, on a une saveur langouste, fruits de mer, crevettes. C'est très agréable. Je conseille aux gens de le faire et je leur souhaite un bon appétit.